Bienvenue en Alsace, nous aimons manger, nous aimons boire, mais nous avons un grand cœur. Vue de l'extérieur, par ceux que les Alsaciens appellent avec malice les Français de l'intérieur, l'Alsace offre un visage riant, prospère, avec ses villages de cartes postales, ou ses marchés de Noël. Ces images étincelantes masquent une réalité plus tourmentée. L'Alsace, c'est un monde à part, mais qui s'est forgé de sa propre histoire. L'histoire de l'Alsace est une histoire douloureuse, j'ose dire une histoire tragique aussi. Depuis les Romains, elle a été balottée entre la France et l'Allemagne. Les Alsaciens se sont construits dans la douleur. En moins d'un siècle, leur territoire a été le champ de bataille de trois guerres, deux furent mondiales. En l'espace d'une vie, les Alsaciens ont dû changer quatre fois de nationalité, sans qu'on leur demande leur avis. Quand une armée avait fini d'épuiser le pays, il y avait une autre armée qui lui passe dessus, alors on se demande comment les gens ont survécu. Par réaction à tout ce balottage, l'Alsacien a dû développer quelque chose de peut-être plus solidaire, peut-être plus convivial aussi. Les gens se sont toujours un peu tenus les coudes. Ils s'entraidaient à la guerre. C'était des choses qui étaient naturelles. Avec les sourires, se révèle une ardeur de vivre, qui a permis à l'Alsace de se réinventer sans cesse. Sa cuisine traditionnelle, abondante, généreuse, rappelle les années difficiles où il a fallu survivre. Elle exprime aussi le besoin enraciné d'être ensemble dans l'adversité. La convivialité est très importante. Et l'amour des gens. Et on donne envie de se surpasser quand on reçoit des gens. Alors pas forcément de se surpasser en mettant du sissi dans l'assiette, mais en mettant des bonnes choses. On a de la chance. En Alsace, on a un petit peu tout dans la gastronomie. Comme on dit souvent en Alsace, il ne nous manque plus que la mer. Et on serait parfait. Et on est un peu plus que la mer. L'Alsace est définie par sa géographie. Une longue plaine centrale, cernée par deux frontières naturelles. À l'est, le Rhin, qui la sépare de l'Allemagne, et Arter Vital. À l'ouest, la chaîne montagneuse des Vosges. Un territoire traversé par l'île. La rivière qui lui donne son nom. L'Alsace, là où coule l'île. Un territoire qui est d'abord un terroir. Depuis les Celtes et les Romains, des générations de paysans ont travaillé cette terre et fait fructifier ses richesses. Grâce à la plus grande nappe phréatique d'Europe et un microclimat favorable, la plaine d'Alsace est fertile. Ici pousse le chou, qui sera fermenté pour la choucroute. Et le houblon qui donne sa saveur à la bière. Les paysans ont sculpté le paysage autant que la terre a façonné l'âme alsacienne. Celle d'un peuple laborieux, dur au mal, et longtemps pauvre. Dans la grange, chers amis, depuis toujours on chante en séparant la fleur, le cône, de la tige du houblon. Travail impeccable grâce à la main habile. S'il y a une star ici, c'est la vigne qui s'épanouit sur les coteaux des Vosges. Amenée par les Romains, la viticulture connaît un premier âge d'or au Moyen-Âge et en revit un second aujourd'hui, concourant au prestige de l'Alsace, le pays des grands crus et des villages viticoles qui traversent le temps. Jean-Frédéric incarne la mémoire de 13 générations de vignerons. Les viticulteurs sont considérés aujourd'hui comme favorisés parmi les agriculteurs. Ça n'a pendant très très longtemps absolument pas été le cas, y compris ma famille. En 1639, le premier huguel s'installe à Rigvire et commence à cultiver la vigne parce qu'à Rigvire, c'est la seule chose à faire et rien d'autre ne pousse à Rigvire. Il y avait une agriculture de subsistance à côté. Tout le monde avait son cochon, tout le monde avait une ou deux poules pour avoir des œufs. Éventuellement, les plus fortunés avaient une vache et avaient du lait de la vache. Ils pouvaient éventuellement faire un peu de fromage. On a en Alsace cette difficulté, cette dureté du climat, cette dureté des saisons. Il fallait travailler toute l'année pour mettre suffisamment de provisions de côté et culturellement, c'est quelque chose de très très important. Celui qui se laissait vivre, il ne passait pas l'hiver. J'ai grandi dans un petit village de 1 200 habitants. L'activité principale du village était l'agriculture. Il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait pas de machine. Tout était fait à la main. On te donnait le goût du travail et à l'époque, surtout le goût du travail physique, le goût du dépassement, le king du village, c'était l'homme le plus fort. « Travailler tais-toi » c'était un slogan très répandu et ce n'est pas tellement au goût du jour aujourd'hui. Ça veut surtout dire que le seul moyen de t'en sortir, c'est de travailler. Ne te plains pas. Culturellement, nous, on est très luthérien. Cette dimension d'austérité saine et de retenue et l'objectif de tout bon Alsacien luthérien, ça doit être « Shofa, 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 hoisle boyer ». « Shofa, shofa, shofa », donc travailler, 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 travailler trois fois et construire sa maison. La cathédrale de Strasbourg, prodige du gigantesque et du délicat, selon Victor Hugo, symbolise depuis six siècles l'Alsace et son génie bâtisseur. Les Alsaciens ont beaucoup et bien construit, à commencer par leur ville. Un patrimoine architectural rayonnant avec des villages toujours classés parmi les plus beaux de France. Les habitants se sont créés un cadre de vie privilégié. auxquels ils restent farouchement attachés. Hier, comme aujourd'hui. je pense que je suis un bon ambassadeur de l'Alsace. j'aime bien vendre ma région et du coup, j'en parle aux gens comme si c'était le meilleur endroit du monde et c'est le meilleur endroit du monde. Et ouais, j'aime beaucoup parler de là où je viens, de ma campagne. Et c'est vrai que quand les gens viennent ici et qu'on a l'occasion de faire visiter son chez-soi, les gens sont très surpris parce que voir des maisons comme celle-ci en colombage, c'est hyper préservé. En fait, ils ont l'impression d'être dans un conte de fées. Et on se dit, mais ce genre d'endroit, ça existe encore ? Et on fait un voyage dans le temps en fait, quand on vient en Alsace. Et puis même, on a nos petits avantages à nous. On a des petits jours fériés en plus. On est plus remboursés par la sécurité sociale. Petit privilège d'Alsacien. Je me sens un peu supérieur. Je plaisant. Voilà. Ça, c'est notre tenue alsacienne. Tout simplement, l'alsacienne avec la coiffe, avec la robe. Et il manque le petit tablier. Mais voilà. Là, la coiffe, on le voit, c'est complètement fait main, c'est brodé à la main. C'est vrai que dans le temps, on ne portait que le petit bonnet. Et les grandes oreilles, on ne les mettait qu'à des occasions très particulières. Et le petit bonnet qu'on voit ici, qui est brodé main, c'était la richesse de la famille. Donc plus il était brodé, plus la famille avait une richesse sans montrer. L'Alsace a développé une identité propre qui s'est renforcée aux heures sombres de son histoire. Avec ses traditions, ses valeurs et sa langue. Un alliage unique des cultures germaniques et françaises. Et ce sont les Alsaciens qui en parlent le mieux. « Hopla, jetzt geht's los ». Ça veut dire « Allez, on y va ». On y va à fond dans tout ce qu'on fait. Quand on fait la bringue, on la fait à fond. Quand on travaille, on le fait à fond. En gros, tout ce qui est dans la mine, pour aller à la mine, c'est allemand. Et puis, l'art de vivre, le plaisir de la vie, je me sens profondément français. On est des personnes appliquées. On aime faire les choses bien. Par exemple, en habitant à Paris, on a eu beaucoup de colocataires qui n'étaient pas forcément alsaciens. Je me rendais compte que des fois, c'était un peu bordélique, c'était un peu plus sale. Et nous, on a cette rigueur en Alsace où les choses sont un peu à leur place. On est ordonné, c'est rangé. On fait bien son travail et on a la satisfaction du travail bien fait. Alors, les Indes diraient germaniques, peut-être, même si je pense que les Allemands sont moins sérieux que les Alsaciens. Quand les gens nous qualifient, nous, les Alsaciens, c'est plutôt effectivement une certaine idée de discipline, de respect des règles. On s'étonne toujours que quand il y a des essais qui sont faits pour des nouvelles choses, qu'on veut instaurer dans une région en France, on commence souvent par l'Alsace. Parce qu'on sait que les Alsaciens sont assez... Il y a plus d'attachement à ce respect des règles. Pour les Français de l'intérieur, l'Alsace, c'est aussi l'alsacien. Une drôle de langue. Puis-je vous poser une question ? Êtes-vous marié ? Oui, oui. Vous êtes marié à une Alsacienne ? Non, non. Je suis marié avec une femme de l'intérieur. Votre femme, me se plaît-elle en Alsace. Ah oui, moi, je crois qu'elle aime beaucoup l'Alsace. Ce qu'elle n'aime pas, c'est l'alsacien. Je veux dire, le dialecte alsacien. Les jeunes filles de l'intérieur qui, par erreur, pour leur malheur, ont épousé des Alsaciens et qui ne comprennent de rien de ce charaudien, de ce charaudien, charaudien des Alsaciens. Quelqu'un te dit, vous savez, moi, je suis Alsacien, quel est le premier réflexe que vous avez ? Vous lui demandez, est-ce que tu parles Alsacien ? Et s'il te dit non, tu vas lui dire, ben, t'es pas Alsacien. Alors qu'on peut être très bien d'Alsacien sans parler d'Alsacien, mais c'est un réflexe qu'on a. L'Alsacien, c'est un terme qui désigne un ensemble de parlés alémaniques et franciques qui sont présents dans cette région, Alsace, depuis le 5e siècle après Jésus-Christ. Cette langue, elle véhicule toute une culture qui transparaît aussi encore aujourd'hui dans la vie de tous les jours, dans les noms des villages, dans les noms des plats qu'on mange au restaurant. La phrase que mon grand-père m'a appris quand je lui ai demandé « Papi, si tu avais une seule phrase à m'apprendre en Alsacien, ce serait laquelle ? » Dans la vie, il faut toujours avoir un peu d'argent dans sa besace. À partir du moment où une langue est parlée, elle est vivante. Elle est encore parlée, elle est dite, déclarée, parlée par 46% des personnes interrogées. C'est quand même près de la moitié de la population qui dit encore connaître cette langue. Ce qui me surprend là-dedans, c'est qu'il y a une forme de soucis et de volonté d'indépendance et d'autonomie à travers la langue alsacienne. C'est-à-dire, on ne veut plus être français ni allemand, on veut être nous-mêmes. Si tu veux savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. L'Alsace d'aujourd'hui sait d'où elle vient. Une histoire tourmentée. Enchassée entre France et Allemagne, l'Alsace appartient au Saint-Empire germanique pendant 700 ans, durant tout le Moyen-Âge et la Renaissance. Puis elle devient française à partir de 1648 sous Louis XIV, après la guerre de 30 ans qui a décimé la moitié de sa population. Le traité de Westphalie incorpore la province au royaume et l'Alsace s'arrime au destin de la France pendant plus de deux siècles. jusqu'à la guerre de 1870. L'histoire de l'Alsace bascule quand s'affrontent pour la première fois la France et l'Allemagne. Deux grandes puissances, deux nationalismes. Les troupes prussiennes mettent en déroute l'armée de Napoléon III et le chancelier Bismarck triomphe. L'Alsace devient son butin de guerre. Vaincue, la France est contrainte de signer le traité de Francfort le 10 mai 1871 par lequel elle cède aux vainqueurs les deux départements alsaciens et l'essentiel de la Moselle. Annexés au nouvel empire allemand, ils deviennent Alsace-Lothringen, l'Alsace-Lorraine. Le sort de l'Alsace s'est en partie joué sur son sol, du côté de Reichsophon, lors d'une bataille sanglante qui a fait 20 000 morts. Nous sommes ici sur le champ de bataille de Reichsophon, 6 août 1870. Grande défaite de la France contre la Prusse, la Prusse de Bismarck. Pour ma famille, cette défaite de Reichsophon, ma famille vit à Reichsophon, c'est à la fois terrible et en même temps, c'est une rupture puisque ma famille, mon arrière-grand-père, choisit de rester français, donc de quitter l'Alsace-Moselle. Après l'annexion, les Alsaciens doivent choisir entre rester et devenir allemands ou partir pour demeurer français. 58 000 vont choisir la France. On les appelle les optants. Ils sont des forces vives, des cadres, des fonctionnaires, des industriels comme Schlumberger ou le banquier et philanthrope Albert Kahn, des jeunes qui fuient le service militaire allemand et aussi les plus francophiles. Il y a déjà une espèce pas de haine mais de phobie de l'Allemagne qui nous a envahis. Ma famille est tellement francophile c'est que chaque fois que les Allemands arrivent, elle s'en va et chaque fois que les Allemands refluent, elle revient. Certains optants iront refaire leur vie aux États-Unis ou en Algérie française où on leur offre des terres. la plupart vont en France de l'intérieur comme on la surnomme depuis Louis XIV. À Paris, ils vont entretenir le souvenir des provinces perdues et importer le meilleur de l'Alsace. Ils ouvrent des brasseries comme Zimmer, Oulip, les galeries Lafayette et aussi l'école alsacienne, aujourd'hui parmi les plus réputées à Paris. Elle est créée en 1874 par des pédagogues protestants de Strasbourg, la fine fleur de l'humanisme alsacien. Il fallait créer on dirait aujourd'hui un prototype pour que la nouvelle France qui se relèverait de cette débâcle puisse renaître à partir de l'école. Les principes c'est de prendre la totalité de l'élève en compte. le développement intellectuel, moral des élèves. Évidemment, c'était pour transformer en quelque sorte l'état d'esprit des Français pour les rendre aptes un jour à reconquérir les provinces perdues. Donc la part patriotique était très importante. En 1871, l'Alsace-Lorraine est fermement rattachée à l'Allemagne. Après la conquête militaire, elle rejoint les 24 états du Deuxième Reich allemand. Mais elle n'a pas le statut d'état autonome. L'Alsace-Lorraine est une terre d'empire, un Reichsland, gouverné depuis Berlin par le Kaiser, l'empereur Guillaume Ier. Pour les vainqueurs, l'Alsace est germanique depuis le Vème siècle et ils reprennent possession de leurs biens. Les vaincus doivent céder la place. L'administration était allemande. Elle n'était pas seulement allemande, elle était prussienne. C'étaient les Allemands du Nord, les Prussiens, qui étaient des conquérants, qui venaient en terrain conquis et qui se comportaient comme des maîtres. Les Alsaciens étaient quand même considérés comme des Allemands de deuxième catégorie. Dans les petits villages, le changement de régime avait-il vraiment changé fondamentalement la vie de ces gens ? Mon arrière-arrière-grand-père, en 1868, parlait certainement déjà d'Alsacien. Quand il est devenu allemand, il a continué à parler alsacien. Il était cordonnier et donc il est resté cordonnier. Tout ce remue-ménage politique et toute cette question d'appartenance à un pays ou à un autre, je ne crois pas que ça les ait affectés. Ça n'avait pas changé grand-chose. Le nouveau régime impérial va poser son empreinte sur l'Alsace. Après avoir bombardé Strasbourg plus de 40 jours et largement démoli la ville, le Reich se fait bâtisseur. Il reconstruit la bibliothèque incendiée lors du siège de 1870. Et pour le Kaiser, il bâtit le palais impérial, aujourd'hui palais du Rhin. Tout un quartier émerge, la Neustadt, une ville nouvelle pour loger les garnisons militaires et les nouvelles élites allemandes. L'Alsace était une devanture pour eux. Ce qui est très rigolo, c'est que j'ai lu un vieux livre de lequel les Français se moquaient. Ils disaient les Allemands construisent sur des marécages, jamais ça tiendra. Et puis ça a bien tenu. Le Reichsland inscrit aussi son empreinte dans les lois. Les Alsaciens bénéficient des avancées sociales de l'Allemagne et de sa richesse. Pour le petit peuple, il y avait quand même une vie globalement positive, enfin, avec des avantages. C'est vrai, en Alsace, on avait des toilettes dans les immeubles à Strasbourg depuis la fin du 19e siècle. Il y avait du gaz à tous les étages. Il ne faut pas l'oublier non plus, le Reichsland, ça a apporté la sécurité sociale qui existait en Alsace depuis ce moment-là. Ce qui fait que nous avons encore aujourd'hui un régime particulier par rapport au régime national qui est remboursé à 90 %, et ce système de la sécurité sociale en Alsace, encore aujourd'hui, est bénéficiaire. Ça a été vraiment une période faste pour la population entière, y compris les Juifs. Chaque année, lors de l'anniversaire du Kaiser, chaque enfant de tout le Reich, y compris l'Alsace, Moselle, a reçu un petit subrote. C'est un pain à un sou, un pain à l'eau. C'est ce que racontait mon grand-père Henri. C'était un souvenir très agréable puisqu'il s'en rappelait 80 ans ou 90 ans après. En 1870, la moitié des Juifs de France vivent en Alsace. Ils y sont installés depuis le Moyen-Âge. Le cimetière juif de Hagenau remonte au XIIe siècle. Certaines seigneuries les acceptaient moyennant taxes, d'autres non. Mais l'Alsace a été pour eux un havre de paix et de sécurité. Il n'y a jamais eu de ghetto en Alsace. Tout particulier à Hagenau, où la population juive était toujours mélangée à la population non juive. L'Alsace a été vraiment dans son histoire une terre d'accueil pour les Juifs. Et je crois que ça, c'est aussi un des forts marqueurs de notre territoire qui a été celui de l'ouverture à l'autre. Et ça a fait sa richesse. Longtemps, l'Église a interdit aux Juifs certains métiers, agriculteurs ou boulangers. Le Reichland ouvre à tous des opportunités d'ascension sociale. Les Juifs, d'une façon générale, étaient très pauvres. Par exemple, les arrière-grands-parents étaient colporteurs ou marchands de bestiaux. Les parents ont commencé à avoir un petit commerce dans les villages, voire les petites villes. Et les petits-enfants, ayant fait des études, sont arrivés à monter une marche. Médecins, avocats, bien considérés dans la nation allemande. Il y avait bien sûr également de l'antisémitisme, mais il y avait une certaine retenue qui était due à la compétence des gens qui avaient fait des études. Donc, c'était une période faste pour tout le monde. Le Reichland profite aussi à l'industrie alsacienne, déjà en plein essor. En Alsace, la révolution industrielle s'est faite dès le début du XIXe siècle, plus précoce que dans le reste de la France. Dans le textile ou la métallurgie, elle est portée par de grandes familles comme Schlumberger, Lebel ou De Dietrich, la plus ancienne dynastie industrielle alsacienne. Son usine de Reichshofen, créée en 1848, est toujours là. Même si aujourd'hui, elle a changé de main. Céline représente la 11e génération de la dynastie de Dietrich, fondée en 1684 par Jean de Dietrich. Ses descendants seront les pionniers de l'industrie ferroviaire en France. Mais en 1871, l'annexion au Reich met l'entreprise familiale en péril. On a un sentiment d'appartenir à la France et en même temps on décide de ne pas quitter la région. On a un outil industriel qui est lié au fer, donc qui est lourd, qui n'est pas facilement déplaçable. On a fait le choix de rester sur nos terres et de maintenir l'emploi et de rester attaché à l'Asas. Le prix à payer pendant cette annexion, c'est que la famille étant reconnue comme francophile, est écartée de tout un tas de domaines pour les Allemands et donc notamment le ferroviaire où on n'a pas voix au chapitre. Donc on se retrouve à devoir se diversifier et je crois qu'il y a un moment on a dû faire à peu près tout dans l'entreprise. La frontière entre le Reichland et la France sépare deux mondes qui semblent irréconciliables. Elles courent toujours le long de la ligne bleue des Vosges. De l'autre côté, en France de l'intérieur, l'Alsace-Lorraine est érigée en mythe national. Sa perception est biaisée par la nostalgie et le désir de revanche. L'imagerie d'une Alsace opprimée est façonnée par des artistes alsaciens exilés comme le peintre Jean-Jacques Henner. Et surtout, l'illustrateur Hansi dont le talent féroce propage la vision d'une Alsace pro-française qui n'attendrait que son libérateur. Hansi a dessiné une Alsace qu'il rêvait très francophile dans sa majorité. Sur les dessins de Hansi, il y a des drapeaux bleu-blanc-rouge partout. Hansi a raconté une Alsace mythifiée dont il fallait débarrasser tout ce qui était allemand. Dans l'Empire allemand, Guillaume II succède à son père Guillaume Ier. En 1911, le nouveau Kaiser inaugure la statue équestre de son père, l'une des rares occasions de venir dans son palais de Strasbourg. Guillaume II veut accélérer la germanisation de l'Alsace. Il rend la langue allemande obligatoire à l'écrit. L'Empire crée la prestigieuse université de Strasbourg qui abritera d'illustres scientifiques. Parmi eux, 18 prix Nobel. Elle est d'abord un enjeu idéologique pour l'Empereur qui, à partir de 1870, va construire, dans tous les sens du terme, l'université. C'est une volonté politique de mettre sur la façade ouest de l'Empire allemand, manière de narguer la France en disant, regardez ce que moi, je fais de cette Alsace. Vous n'avez pas été capable de faire ça. Moi, je le fais. Il a voulu la même splendeur qu'à Berlin. Il a fait venir des professeurs parmi les plus éminents. Certaines chaires, d'ailleurs, étaient financées par sa propre cassette. Et on peut dire que l'excellence scientifique, qui nous vaut des prix Nobel, par exemple, aujourd'hui, vient de l'époque allemande. Ce qui, dans les générations qui m'ont précédé, n'était pas évident à avouer. Guillaume II décide aussi la restauration du château médiéval du Haut-Königsburg, alors en ruine. Une opération de propagande politique pour célébrer les racines allemandes de l'Alsace. Dans les années 1910, le prestige de l'Empire allemand, puissance industrielle et technologique, est à son apogée. En France, c'est l'hostilité envers l'Allemagne qui est à son comble. À partir de 1913, les rassemblements patriotiques annuels, Place de la Concorde, au pied de la statue de la ville de Strasbourg, gagnent en ferveur. À la veille de la guerre, la reconquête des provinces perdues, allemandes depuis plus de 40 ans, enflamment à nouveau les esprits. Grand Pétat disait « N'en parlez jamais, y pensez toujours ». Donc ça devait être quand même, pour tous les Français, une forme de revanche à prendre, d'obsession pour ça. Donc, a fortiori pour les Obtans qui étaient en France de l'intérieur et qui ne pouvaient imaginer revenir un jour chez eux. Quand la guerre éclate en août 1914, les Français partent au combat comme un seul homme. Et les Allemands aussi. Chacun sûr de son bon droit et de la victoire. En Alsace, la guerre déchire les familles. Si 12 000 Alsaciens s'engagent dans l'armée française, surtout des fils d'Obtans, 300 000, plus de 90%, sont mobilisés sous l'uniforme allemand. Ceux qui vont faire la guerre en fait, 14-18, ceux qui vont la faire, ils sont tous nés allemands. Ça posait pas de question. Les Alsaciens étaient tout à fait conscients que si le Reich faisait la guerre, eh bien, il avait à faire la guerre avec le pays auquel il appartient et donc l'Allemagne. En tout cas, pour mon arrière-grand-père qui naît en 1894, il a donc 20 ans en 1914 et donc doit partir faire la guerre. Je n'ai jamais entendu mon arrière-grand-père me dire qu'il a eu le sentiment d'avoir été forcé. Un de mes grands-oncles, lui, va décider finalement d'aller faire son apprentissage d'épicier chez Fauchon à Paris. Et là-bas, la Première Guerre mondiale va lui tomber dessus. Et il reviendra pas en Alsace. On va se retrouver à ce qu'il y ait des frères qui ont fait leur service militaire dans l'armée allemande, qui vont être mobilisés dans l'armée allemande. Et d'un autre côté, celui qui est chez Fauchon à Paris, Henri, il va s'engager volontairement dans l'armée française. Et donc, on va se retrouver à ce que des frères vont combattre dans des uniformes ennemis. Et parfois, mes recherches ont montré qu'ils se sont retrouvés parfois à 40 kilomètres de Paris-d'Ordre du front. L'état-major allemand se méfie de la loyauté des Alsaciens, soupçonnés de francophilie. Presque tous sont envoyés se battre sur le front de l'Est, en Russie, loin de la France. Mais pour les Français aussi, les Alsaciens sont suspects. Cette guerre a une zone d'ombre, peu glorieuse pour la France, la déportation de milliers de civils alsaciens. Au début du conflit, en août 1914, l'armée française franchit les Vosges, fait une brève percée jusqu'à Mulhouse et conquiert Tannes, au sud-ouest de l'Alsace. Mais libérer les Alsaciens n'empêche pas l'état-major de les considérer comme des ennemis en puissance. J'ai découvert avec effarement, parce qu'on ne m'en avait jamais parlé, que des milliers d'Alsaciens avaient été déportés de force par les troupes françaises. Elles ont raflé énormément d'Alsaciens dessous, chez des Allemands établis en Alsace après 1971, surtout lorsqu'ils étaient fonctionnaires. Dans l'esprit des Français, ces gens-là étaient détrettes. Ils ne pouvaient que servir le Kaiser puisqu'ils lui avaient juré fidélité. Près de 15 000 civils alsaciens sont ainsi transférés en France, où ils sont internés dans des camps de concentration, comme on les appelle alors. Surtout des hommes, parfois suivis de leurs familles. La plupart resteront détenus jusqu'à la fin de la guerre. Après la guerre, on a oublié cet épisode. On n'en a pu parler, la France n'avait aucun intérêt à en parler parce que ça entachait sa réputation. Et en Alsace, les gens concernés avaient honte d'avoir été soupçonnés de quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. Mais la honte était restée. 11 novembre 1918, l'armistice est signée. La France a gagné la guerre, mais l'Alsace est toujours allemande et depuis maintenant 47 ans. Quels sorts vont lui réserver les alliés ? Le président des États-Unis, Wilson, exige la tenue d'une consultation pour que les Alsaciens choisissent. Mais pour le président français, Raymond Poincaré, le retour des provinces perdues à la mère patrie n'est pas négociable. Le lendemain de l'armistice, le gouvernement ordonne à ses troupes d'entrer en Alsace-Lorraine. Le 22 novembre, elles arrivent à Strasbourg. Ils sont rentrés évidemment en ayant eu soin de prévenir à temps la population et de dire à la population il faut mettre les drapeaux français aux fenêtres, il faut accueillir les français comme les sauveurs, il faut faire une belle entrée des vainqueurs dans la ville de Strasbourg. Des centaines de drapeaux ont été sortis, mais il est vrai qu'ils étaient arrivés par wagon entier depuis Paris. Des drapeaux qu'on a mis entre les mains des gens, on distribuait des oranges, il y avait beaucoup de choses pour que les gens viennent. Les français ont apporté par wagon entier du vin et du pain blanc. Ils sortaient d'une période de famine, de disette et là, c'est la corne d'abondance qui se déversait en 1918. Il y avait une image d'épinal de la France qui ne correspondait peut-être pas forcément tout à fait à la réalité mais qui faisait rêver c'était le pays de la liberté. Le pays de la liberté dont on rêvait. Très vite, on a confectionné des costumes d'Alsaciennes pour les filles aussi qu'on puisse accueillir dignement les soldats français. Alors bien sûr, on est heureux que la guerre se termine. Est-ce que la liesse est liée au retour de l'Alsacien à la France ou est-ce qu'elle est liée à la fin de la guerre finalement ? Le 22 novembre, c'est une date mythique. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont contents que la France revienne. C'est la folie tricolore comme disent certains. Une furie française qui met à bas la statue équestre du Kaiser. Les Français ont été accueillis en vainqueur ce qui fait que Poincaré a dit mais pourquoi faire un référendum ? Pourquoi faire une consultation populaire ? Le plébiscite est fait. Et c'est ainsi que l'Alsace et la Lorraine redeviennent françaises sans qu'on leur demande formellement leur avis. Malgré l'euphorie, les visages sont graves. L'incertitude demeure. La République française est une inconnue. Pour ses chefs, le président Poincaré et le président du conseil Clémenceau, il faut d'abord débauchiser l'Alsace. Clémenceau demande de procéder à l'arrestation des suspects et individus douteux. L'heure est à la revanche. une forme d'épuration ethnique se met aussitôt en place avec l'expulsion outre-Rhin de plus de 100 000 vieux Allemands comme les appellent les Alsaciens. Ces Allemands sont venus s'installer en Alsace sous le Reichland pour occuper les postes de cadres et de fonctionnaires. L'article 6 de la convention d'armistice du 11 novembre disait que tout déplacement de population était interdit et malgré ça 100 000 Allemands ont été obligés parfois du jour au lendemain de traverser le Rhin avec 30 kilos de bagages. Les professeurs de haut niveau se sont retrouvés au lendemain de l'armistice avec un carton devant la porte avec 24 heures pour des guerres pires. On était dans un nationalisme exacerbé et il fallait franciser et donc on n'a eu aucune considération pour la valeur intellectuelle des gens qu'on a renvoyés. Les vieux Allemands sont parfois conspués à leur départ. Malheur aux vaincus. Ils étaient des privilégiés en Alsace et ils doivent tout abandonner. Leurs biens, leurs amis, leur vie depuis 30 ou 40 ans. Pour ceux que ça touche évidemment c'est cruel et il faut dire aussi que les autres n'ont pas levé le petit doigt pour ces gens-là. Il n'y a pas eu de mouvement pour dire « Allons là, franchement vous exagérez, ils sont comme nous, c'est quoi ça ? » Non. C'est aussi ça la mentalité. Ça fait partie de ce côté un peu discipliné des Alsaciens. L'administration française se compromet aux yeux des Alsaciens en créant quatre cartes d'identité A, B, C et D qui les classifient en fonction de leurs ascendances. D pour ceux qui sont considérés allemands et doivent être expulsés et A pour les Français de première classe. On peut dire que ce sont des cartes d'identité ethniques évidemment qui vont les classer en fonction de l'origine. Ça c'est mon arrière-arrière-mère, c'est la maman de Heinrich. Elle est née en 1862, donc elle est née française. De bonne souche, pas de sang allemand à l'intérieur, donc elle aura une carte modèle A. Voilà. Henri n'aura pas le droit parce que lui, il est née allemand en 1894 et donc un sujet allemand. Et le drame des cartes d'identité, c'est qu'au sein de l'Asas. Après avoir commencé à débauchiser, il faut maintenant franciser. Cela passe par la langue et d'abord par l'école. On va se rendre compte assez rapidement d'un vrai choc des cultures. Parce que en 1918, l'estimation du taux de connaissance déclaré du français était d'environ 2% de la population qui déclarait savoir parler le français. Et à l'école, va se poser la question comment on fait pour scolariser des enfants dont la langue principale est un dialecte de l'allemand et qui ne connaît pas un mot de français. Et c'est une méthode un peu brutale qui va être mise en place. Tous les instituteurs en Alsace ont été remplacés du jour au lendemain par des instituteurs qui venaient du centre de la France, qui faisaient cours en français la journée pour les enfants et le soir, pour les instituteurs alsaciens, pour l'année d'après pouvoir petit à petit reprendre leur poste d'instituteur et apprendre le français. Évidemment, tout ça est quand même assez ubuesque. La francisation va jusqu'au prénom sur les monuments aux morts des 50 000 Alsaciens tués pendant la Grande Guerre, presque tous sous l'uniforme allemand. Ils s'appelaient Paul, Jacob, Camille, Ernst, Karl, Luciane, mais les français, lorsqu'ils sont arrivés, ils les ont débaptisés pour les faire passer pour des français. C'était dur parce qu'on nous avait appris à penser, à agir, à parler différemment et là, on nous donnait un autre modèle à suivre mais ça n'était pas mal vécu. Je ne pense pas que ça a été mal vécu, ça a été juste le début d'une nouvelle histoire. C'était l'histoire de la France. Le retour à la France ouvre aussi une période heureuse. Il y a la paix, la liberté retrouvée et quelque chose de léger dans l'air. Un parfum de modernité venu d'Outre-Vosges. L'Alsace accueille enfin le Tour de France et sa caravane et une nouvelle course de marche à pied qui deviendra mythique. Les concurrents de Paris-Strasbourg n'ont pas une tâche facile. Couvrir à pied 524 kilomètres en moins de trois jours n'est pas à la portée de tout le monde. Enfin, c'est l'arrivée dans Strasbourg, en fait. Les marcheurs doivent être bien là. avec la France et le début de la mécanisation, l'agriculture entame sa révolution. Un nouvel élan et un nouvel espoir pour la viticulture alsacienne après le long hiver du Reichsland durant lequel son vignoble a été ravagé par le phylloxéra et ses vignerons durement concurrencés par les vins artificiels allemands. 1918, la viticulture alsacienne est sur les genoux. Il ne reste plus de viticulture de qualité, il ne reste plus ou que très peu de savoir-faire, il ne reste plus les cépages historiques ou très peu. L'Alsace, pour répondre à la concurrence des vins artificiels, a dû adopter très largement les hybrides, ce qu'on appelait ici des dry manor vines, donc des vins pour trois hommes, un qui le boit et deux qui le tiennent pour être sûr qu'ils ne tombent pas. Les cépages nobles qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les Riesling, Pinot Gris, Gewehrstraminer, Musca, représentent 4% de l'encépagement en 1918. Mon arrière-grand-père, Émile Huguel, commence à vraiment promouvoir le greffage comme moyen de revenir aux cépages nobles, aux cépages historiques de la région, à des vins de qualité, de garde, qui vont commencer à vraiment gagner notamment le marché parisien avec ce slogan absolument génial. Quand mon arrière-grand-père allait commercialiser les vins à Paris, ils vendaient ça, pas ça comme vin d'Alsace, ils vendaient ça comme vin de l'Alsace française. Dans le Paris des années folles, l'Alsace est à la mode et la capitale offre de nouveaux horizons aux Alsaciennes, très appréciées comme employées de maison. Ma grand-mère, en 1918, elle a 14 ans, elle a été placée à Paris, comme beaucoup de jeunes filles alsaciennes, comme filles au père, comme servantes. C'est vrai que la bourgeoisie parisienne aimait beaucoup ces jeunes filles qui venaient d'Alsace parce qu'elles étaient très propres, très soignées. Elles avaient l'habitude aussi de cette hygiène exigée dans les milieux bourgeois parisiens et puis elles étaient disciplinées, elles étaient travailleuses. Ça, c'est vrai qu'elles ne rechignaient pas à la tâche. Comme elles étaient Alsaciennes et qu'elles parlaient peu, pas ou mal le français, elles ne pouvaient pas râler, elles ne pouvaient pas revendiquer. Donc, elles étaient disciplinées et obéissantes. Le boom économique se joue aussi sous terre, entre 600 et 1100 mètres de profondeur. Là où la température peut atteindre 50 degrés et où les mineurs extraitent un minerai qui vaut de l'or, la potasse. Les gisements s'étendent sur 20 000 hectares autour de Mulhouse. La potasse est traitée et conditionnée sur place pour servir d'engrais à l'agriculture et s'exporter partout en Europe, faisant la fortune de l'Alsace. Les gisements de potasse se sont épuisés au début des années 2000, après un siècle d'exploitation. Paoli, 38 ans au fond de la mine, entretient la mémoire de cette épopée ouvrière alsacienne. « À 14 ans, mon père m'a pris par les oreilles et m'a dit « So Pauli, toi tu es grand, fort et bête, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Tu veux apprendre le métier de mineur ? Tu vas l'apprendre sur le site où travaille ton père, c'est-à-dire ici. » À 17 ans, CAP de mineurs et je suis arrivé là le lundi matin, mon père est 11 mineurs et on est descendu au chevalement, arrivés sous terre, nuit noire et 4 km à pied pour aller rejoindre notre chantier. Arrivé sur le chantier, choc de ma vie. Ces bonhommes n'ont même pas fait attention à moi, ils ont enlevé la veste, ils ont enlevé la chemise, ils ont enlevé les pantalons. Je dis « Bordel, ça va bientôt s'arrêter. » Eh bien, ça ne s'est pas arrêté du tout. Tout le monde à poil. De voir mon père tout nu à côté de moi, je vous le garantis que ça m'a fait hérisser les cheveux. J'ai reculé de 4-5 mètres et hop là, la veste est partie, la chemise est partie. Le pantalon, il a fait de la résistance mais le slibard, on aurait dit qu'il était collé au patex. Je vous le garantis que j'ai eu du mal à m'en défaire. J'ai craché dans les mains et j'ai commencé à pelleter au bout d'un quart d'heure des ampoules comme chez Philips. Qu'est-ce que je suis venu foutre dans cet enfer-là ? 11h30, j'avais encore les trois quarts de mon tas que le miracle s'est produit. Tous les bonhommes qui étaient avec moi, mon père en tête, ils ont accéléré leur cadence. À 11h30, tout s'avait fini et les uns derrière les autres sont venus chez moi et ils m'ont enlevé ce que moi je n'ai pas pu faire. J'ai dit mince, maintenant ces bonhommes sont fatigués à mort d'avoir fait leur boulot et maintenant il faut encore qu'ils viennent faire le mien. Mais dans ma petite cervelle d'adolescent, ils ont allumé cette petite bougie. Ils m'ont fait comprendre ce que l'homme pouvait transmettre à 600 mètres sous terre. Et à partir de ce moment-là, Pauli était mineur et plus personne au monde n'aurait pu me faire changer d'avis. Dans les années 1920, l'Alsace se modernise et s'épanouit en France et s'épanouit en France. Mais la République laïque va embraser la province en s'attaquant à son acquis le plus sensible, son particularisme religieux. Depuis Napoléon, le Concordat de 1801 organise la cohabitation entre le catholicisme, majoritaire en Alsace, le protestantisme, très implanté depuis le XVIe siècle, première communauté de France, et le judaïsme, présent depuis le Moyen-Âge. Maintenu par les Allemands sous le Reichland, le Concordat donne à l'Alsace deux jours fériés en plus, le vendredi saint et le 26 décembre. Le Concordat est bien accueilli en Alsace, à la fois par les catholiques, les protestants et les juifs. Pour les protestants, c'est la garantie d'une place reconnue dans la société. Il y a un respect mutuel qui est imposé par l'ordre politique et ensuite les gens découvrent que les autres ne sont pas si différents. Rien ne va plus avec l'arrivée du cartel des gauches au pouvoir en 1924. Édouard et Rio forment un gouvernement très anticlérical qui veut abroger le Concordat en Alsace pour y imposer la loi de séparation des églises et de l'État. Une loi votée en 1905 et appliquée à toute la France à une époque où l'Alsace était allemande. Il y a une levée de boucliers et là, c'est vraiment la population générale qui se soulève et qui ne comprend pas. On refuse d'être laïcisé, mis au pas de cette France laïque qui a tout séparé. Il y a eu un mouvement de protestation incommensurable. Des légions d'honneur d'anciens combattants ont été renvoyés par centaines à Paris. il y a eu une union sacrée pour défendre le statut. Donc oui, la force de frappe catholique a probablement été déterminante à cette époque-là. La révolte est menée par l'évêque de Strasbourg, Mgr Ruch, la plus haute autorité catholique d'Alsace. Elle fait reculer le cartel des gauches. Le gouvernement a renoncé à supprimer le statut local parce que les hommes politiques avaient fait une union sacrée parce que la population est allée très massivement dans les rues. Ça a été la plus grande manifestation jamais organisée en Alsace. Quand l'administration française a décidé de remettre en question le Concordat, là, évidemment, c'est la goutte qui a fait des bordels-vases, qui a créé ce qu'on appelle le malaise alsacien et l'apparition très rapidement des mouvements autonomistes. Il y avait des autonomistes de gauche, des autonomistes de droite et des autonomistes d'extrême droite. On considère là, maintenant, que l'agresseur extérieur est l'État français qui vient remettre en question l'identité alsacienne et face à ça, on a une réaction qui est hostile ou plus affirmée qu'à l'autonomisme. Pour l'État jacobin, les mouvements autonomistes sont une menace. Ses principaux chefs sont jugés à Colmar en 1928, lors d'un procès tumultueux où ils sont condamnés à des peines de prison. Certains vont dériver vers le nazisme. Avec l'arrivée au pouvoir de Hitler en 1933, il y a eu des autonomistes qui sont allés lorgner outre-Rhin. Beaucoup se sont orientés du mauvais côté. Et ce qui est terrible, c'est qu'à cause de ces gens-là, quand on parle d'autonomie en Alsace, on a cette honte qui nous colle aux semelles. On nous ramène toujours à cet épisode-là. Au milieu des années 30, la montée en puissance de l'Allemagne nazie obscurcit l'horizon. Une nouvelle guerre menace l'Europe. Les Alsaciens ont trop souffert des guerres pour ne pas croire encore à la paix. Le monument aux morts inauguré en 1936 au cœur de Strasbourg, face au palais impérial, est un hymne au pacifisme et à l'humanité. Il y a une statue, une femme, qui a deux garçons morts sous ses bras. Et ces deux garçons, ils sont nus, parce que justement, on veut transcender l'uniforme, parce que c'est d'abord des victimes. Il y en a un qui a la tête à l'ouest, l'autre à l'est. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est mort dans l'uniforme français, l'autre qui est mort dans l'uniforme allemand. On voit la complexité de l'histoire alsacienne. Quels que soient les tourments de leur histoire, passé ou à venir, les Alsaciens savent profiter de la douceur de leur pays. Ils peuvent, à cette époque, s'adonner au naturisme, un loisir en vogue venu d'Outre-Rhin, et oublier un temps leur écartellement entre France et Allemagne. Entre ces deux peuples ardents qui préparent l'histoire de demain, que fera l'Alsace qui veille au bord du Rhin ? Septembre 1939. La guerre commence par la drôle de guerre. En Alsace, on s'observe. Les Français camper derrière la ligne Maginot. Et de l'autre côté du Rhin, les soldats allemands, qui mènent alors une opération de propagande musicale pour saper le moral du camp d'en face. Face à la menace d'une attaque allemande, la cathédrale est barricadée. Et l'armée donne l'ordre d'évacuer tous ceux qui vivent le long de la frontière. Strasbourg est vidé de ses habitants. jusqu'aux animaux du zoo. Les soldats aident les trois religions à mettre à l'abri leurs trésors les plus précieux. Les objets des trois cultes sont emportés fraternellement réunis dans la même voiture, la voiture du bon Dieu. Près de 500 000 Alsaciens sont évacués en trois jours. Un tiers de la population, essentiellement les femmes, les enfants et les personnes âgées. Les hommes, eux, sont mobilisés dans l'armée. C'était la grande aventure. Ils sont partis d'ici, ils ont tout laissé. Ils ont dû lâcher leurs animaux dans la nature. Ils ne savaient pas s'ils allaient revenir, ce qu'ils allaient retrouver en revenant. Puis surtout, ils ne savaient pas où ils allaient. Les évacués sont transférés en France de l'intérieur, dans les zones rurales du sud-ouest et du centre, où ils sont hébergés chez des paysans à peine prévenus de leur arrivée. De ma grand-mère jusqu'à ma mère, en passant par toutes mes grandes-tentes, tout d'un coup, ils débarquent. Et donc, où est-ce qu'on les met ? On les met à l'étable. Donc la première nuit, ils ont dormi dans la paille. Et les gens dans le village venaient pour regarder ces Alsaciens qui arrivent chez eux. Et ils voient ces Alsaciens, essentiellement les femmes, qui pleurent. Ils leur disent « Mais pourquoi vous pleurez ? » Et comme un cœur, toutes ces femmes ont dit « Parce que nous avons peur. » Parce que nous avons peur. Les personnes sur place se disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ces Allemands qui arrivent ? » Alors qu'on se bat contre les Allemands, on est en guerre contre les Allemands et là, il y a des gens qui arrivent qui parlent allemand. Et donc, ces Alsaciens évacués dans le Sud-Ouest, on les appelait les Yahya parce que tout ce qu'entendait la population locale toute la journée, c'est Yah, 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 Yah. Yah, c'est oui. Mon mariage-grand-mère avait absolument besoin d'un presse-purée pour faire son repas de midi. Elle a pris son courage à deux mains et est allée voir la commerçante et lui, elle a regardé et lui a fait le geste de la main en disant « Purée, purée, purée ! » C'était le seul mot qu'elle connaissait. elle a obtenu son presse-purée comme ça. Voilà. Il y a eu un choc des cultures. Ma grand-mère me disait toujours « On y a 100 yortes reclas » qu'ils avaient 100 ans de retard sur nous. Les personnes qui les accueillaient étaient aussi des cultivateurs, des gens simples et pourtant, il y avait un décalage, il y avait quand même des progrès, l'eau courante et des choses comme ça qui s'étaient développées en Alsace et qu'on ne trouvait pas là-bas, dans le Sud-Ouest. Je pense que ce moment a rapproché les Alsaciens du reste de la France de voir qu'ils étaient si bien accueillis. On échangeait avec eux, on devenait amis avec eux. Il y avait des liens qui se sont créés même à ce moment-là. Ces liens d'amitié avec les familles d'accueil ont parfois été entretenus jusqu'à aujourd'hui. mai 1940. La Wehrmacht envahit la France et Hitler triomphe. Le 28 juin, quelques jours après avoir signé l'armistice avec le régime de Pétain, le Führer vient d'Astrasbourg savourer sa conquête. Hitler décide d'emblée de violer la convention d'armistice en mettant la main sur l'Alsace-Lorraine. Elle ne fera pas partie de la France occupée, mais elle est annexée de fait et de force au Troisième Reich. 21 ans après être redevenus français, les Alsaciens redeviennent allemands. Une fois de plus, sans qu'on leur demande leur avis. La première mesure des nazis est d'organiser à grands coups de propagande le retour des évacués. La plupart reviennent sauf les Juifs et ceux jugés indésirables car francophiles. Ceux qui étaient évacués ont été accueillis sur les quais de la gare de Strasbourg avec des formations nazies en rang qui jouaient de la musique avec des panneaux « Bienvenue dans l'Alsace allemande ». C'était tout de suite genre « Vous rentrez mais vous rentrez chez nous, pas chez vous ». Lorsque les Allemands sont revenus, mon grand-père se réjouissait. Il avait servi sous leurs ordres mais très vite il a déchanté. Ces Allemands sont incarnés par le Gauleiter Wagner, un nazi fanatique choisi par Hitler pour gouverner l'Alsace. Sa mission n'est pas de germaniser mais de nazifier. Les nazis ne voulaient pas faire des Allemands des Alsaciens parce que pour les nazis les Alsaciens étaient allemands. Ça ne se discutait pas. Ils voulaient que les Alsaciens deviennent des nazis. Le Gauleiter Wagner instaure le service du travail obligatoire pour les hommes comme pour les femmes. Le français devient langue interdite aussitôt banni de l'espace public. C'est une époque où vous pouviez vous faire arrêter parce que vous parliez le français. le problème c'est que l'Alsacien est teinté d'une grande partie de lexique français. Bonjour en Alsacien ça se dit pochou au revoir ça se dit au revoir salut ça se dit salut merci ça se dit merci. Les nazis s'appuient sur des sympathisants locaux comme d'anciens autonomistes et sur les fonctionnaires qui doivent tous adhérer au parti nazi divisant un peu plus les familles. mon grand-oncle écoutez la radio anglaise vous finirez à Chirmek il a menacé son propre père. Chirmek ce seul nom terrorise les Alsaciens pendant la guerre c'est le camp de redressement ouvert spécialement pour eux par les nazis dès juillet 1940. Au moins 15 000 Alsaciens Mosellans seront détenus à Chirmek comme la grand-mère de Judith emprisonnée en 1944 pour fait de résistance elle avait distribué des tracts se moquant de Hitler c'est la première fois que Judith découvre le camp aujourd'hui démoli où a tant souffert sa grand-mère un traumatisme alsacien c'est là en fait ça m'émeut oui je vais me demander si j'aurais un peu des émotions mais là ça m'émeut de voir ça donc dès leur arrivée matraquée interrogée puis tondue ce que je ne savais pas les internés sont marqués d'un signe de couleur distinctive avant de rejoindre l'une des 14 baraques et Karl Buck à la tête du camp particulièrement cruel et autoritaire il exige des internés qu'il ne se déplace qu'aux pas de course et quand il estime que ces derniers ne courent pas assez vite il les poursuit en voiture et c'est lui qui l'avait maltraité je sais que bon ma grand-mère n'aimait pas vraiment en parler ce silence est à l'image de ce que les Alsaciens ont vécu dans l'après-guerre c'est-à-dire d'intérioriser une forme de devoir de silence en fait après-guerre les Alsaciens ont voulu complètement oublier ce qui s'était passé et passer à autre chose et vivre il était peut-être plus difficile d'être résistant dans l'Alsace annexée au Reich sous surveillance étroite mais des réseaux existaient le grand-père de Brigitte Joseph Ray a été une figure de la résistance alsacienne échappant à la mort en osant défier un tribunal nazi il avait intégré très vite un réseau de résistants qui passaient des prisonniers de guerre qui s'enfuaient de l'Allemagne de l'autre côté des Vosges ce réseau a été infiltré mon grand-père a été arrêté je trouve juste incroyable ce qu'il a répondu au procureur qui le condamnait à mort vous ne pouvez pas me condamner pour haute trahison puisque je suis français la dictature nazie meurtrit profondément les Alsaciens elle impose un régime de terreur et une vision fantasmée de l'Alsace avec des projets d'urbanisme grandiloquents pour Strasbourg elle embrigade et endoctrine toute la population même les enfants doivent adhérer aux jeunesses hitlériennes jusqu'au traumatisme majeur le 25 août 1942 le Gauleiter Wagner ordonne l'enrôlement de force dans la Wehrmacht et la Waffen-SS des Alsaciens ils seront plus de 100 000 à revêtir l'uniforme allemand on les appellera les malgré nous la question c'est de se dire mais est-ce qu'ils étaient obligés d'y aller oui ils étaient obligés d'y aller parce que l'allemagne nazie en fait va réactiver une culture médiévale qui s'appelle la Siebenhaft qui est la punition à la parentèle donc ça veut dire que si vous ne satisfaisiez pas à l'obligation de service militaire c'était votre famille qui en subirait les conséquences ce sont les familles qui risquaient gros et qui risquaient peut-être leur vie en dépit du danger 12 000 jeunes vont prendre la fuite par la Suisse ou par les Vosges souvent aidés par leur famille ma grand-mère avait caché son frère son plus jeune frère était incorporé de force il a toqué au volet de ma grand-mère et à lui dire écoute je suis réfractaire je ne veux pas partir il faut que tu me planques et donc elle l'a planqué au grenier les incorporés de force sont jugés peu fiables par l'état-major allemand comme en 14-18 les Alsaciens sont envoyés le plus loin possible sur le front de l'Est où la Wehrmacht a un cruel besoin d'homme Guillaume donc mon grand-oncle est mobilisé lui au début de l'année 43 pour être envoyé sur le front russe lui il découvre la guerre tant qu'il découvre la guerre avec ses horreurs toujours avec ce sentiment d'être dans un uniforme qui n'est pas le sien dans sa tête il a dû gamberger beaucoup c'était plus l'Allemagne de leur père c'était le 3ème Reich avec les massacres avec une guerre totale en Russie donc certains ont dit non moi je reste pas moi je m'en vais c'est ce que fera Guillaume un soir dans une tranchée où il neige il décide de quitter son poste de garde et il fait ce pas là que font de nombreux Alsaciens et il avance dans la nuit pour affronter son destin la désertion de Guillaume a plusieurs conséquences la Gestapo débarque dans ma famille pour demander où est Guillaume s'ils ont des nouvelles et pour leur dire préparez vos valises vous partez dans un camp allemand mon grand-père ses parents donc sont envoyés dans un camp à Schellingen de l'autre côté de la frontière pour être re-germanisé Guillaume lui est capturé par l'armée rouge comme la plupart des Alsaciens il est interné au camp de Tambov à 400 km de Moscou où il fait jusqu'à moins 35 un camp dont ne subsistent que les dessins faits par les prisonniers les détenus étaient soumis au froid à la faim à la vermine les puces qui véhiculaient le typhus des rats grands comme des chats parfois ça n'empêchait pas qu'on pouvait les manger aussi les rats et c'était un peu Noël quand on mangeait les rats Guillaume décèdera du typhus à Tambov rejoignant les 30 000 malgré nous Alsaciens morts pendant la guerre dont la moitié en détention Les survivants qui reviennent sont assez mal accueillis en France de l'intérieur déjà puisqu'à ce moment-là on les considère comme des Allemands comme des collabos et sans prendre en considération tout le dilemme qui a existé dans ces jeunes qui ont dû servir l'armée allemande pour protéger leur famille qui n'ont pas pu déserter ils reviennent et finalement ils ont le sentiment que leur sacrifice ça ne servit à rien Le 23 novembre 1944 alors que les combats contre l'Allemagne nazie font rage la deuxième division blindée du général Leclerc entre dans Strasbourg et libère la ville Trois ans auparavant à Koufra en Afrique Leclerc et ses hommes avaient fait le serment de combattre jusqu'à ce que le drapeau français flotte sur la cathédrale de Strasbourg Parole tenue L'Alsace peut enfin commencer à s'extirper du cauchemar nazi Quand le général de Gaulle chef du gouvernement français vient à Strasbourg quelques jours après l'un de ses premiers gestes est de sanctuariser les particularismes locaux Pour les Alsaciens de Gaulle n'était jamais leur sauveur Malgré le retour à la France cette fois désirée la société alsacienne sort de la guerre plus fracturée que jamais C'est petit on s'est observé les gens se sont observés il y en a qui ont eu un comportement douteux pendant la guerre l'après-guerre a été difficile d'accepter pour les gens qui ont souffert de voir des gens qui non seulement n'ont pas été très courageux mais qui en plus ont collaboré et puis ils se sont enrichis pendant la guerre Comme partout en Europe les biens des juifs d'Alsace ont été spoliés pendant la guerre En 1945 la famille Lévy parvient à grand peine à reprendre possession de son imprimerie Mon père a pu récupérer la plupart des machines pour le reste il faut se débrouiller pour avoir les clients Alors les clients d'avant-guerre on a su peu de temps après qu'il y en avait qui avaient spolié les juifs Alors pour certains mon père s'était remis en rapport avec eux et ils se sont même de rien ils se sont remis d'accord et ils ont continué à travailler alors qu'ils ont spolié les biens des juifs À Ragno il y a quand même un tiers de la communauté qui a disparu pendant la guerre la décrue de la population juive à Ragno Donc 1939 650 personnes 1945 400 personnes Aujourd'hui elle est à zéro c'est-à-dire 14 personnes dont la moyenne d'âge est 80 ans C'est-à-dire il n'y a plus rien mais on peut on peut dire que que c'est une fin de génération c'est quelque chose d'incroyable la guerre a donné un coup mais c'est l'évolution générale qui a fait que les villages et les petites villes se sont vidées ainsi que leur langage et leur tradition au moment de la libération les soldats américains font une découverte macabre au lieu dit le Struthof un camp de concentration nazi déserté de ses occupants où ont été détenus plus de 50 000 personnes où 86 juifs ont été gazés le camp de concentration de Struthof caché sur une colline était inconnu des Alsaciens pendant la guerre à la libération le camp du Struthof et celui de Chirmek sont reconvertis pour interner les quelques 15 000 Alsaciens soupçonnés de collaboration c'est en plongeant dans les archives de l'épuration que Gérard et sa fille Salomé ont pu percer un secret familial le grand-père Georges était un nazi pendant la guerre j'ai entamé un service civique pour faire un travail qui n'avait encore jamais été fait c'est à dire comprendre ce qui s'était passé dans ces camps une fois qu'ils n'étaient plus contrôlés par les nazis mais qu'ils avaient été récupérés par l'armée française et j'ai aussi donc eu la grande surprise d'avoir mon père qui à ce moment-là me dit est-ce que tu peux regarder si tu ne trouves pas un Georges Janus je me rendais compte à ce moment-là que sur mon propre grand-père il y avait un grand silence et effectivement je suis un jour tombée sur la fiche de mon arrière-grand-père qui prouvait qu'il avait été envoyé dans ce camp dans lequel on envoyait les présumés collabos quand je l'ai découvert mes collègues ont eu une première réaction un peu dans l'humour de ouh là là tu es un nazi dans la famille il avait fait partie du parti nazi il avait occupé des fonctions locales et à ce titre-là il avait été épuré envoyé dans un camp l'internement avait quand même duré six mois et je me suis dit quelqu'un qui n'est plus là pendant six mois ça marque quand même énormément quand on a douze ans et qu'on voit son père emmené par les gendarmes ramené six mois après et qu'on subit probablement quelques colibés de ses camarades à l'école je pense que c'est quelque chose qui est marquant et mon père n'a jamais trouvé le moyen de m'en parler ou d'en parler à ses trois enfants j'ai compris que dans beaucoup de familles alsaciennes l'épuration reste encore aujourd'hui un sujet tabou tabou un autre tabou est celui qui pèse sur les malgrénaux rentré au compte-gouttes des camps de Russie après la guerre le dernier en 1955 les incorporés de force se murent longtemps dans le silence mon père a été incorporé de force par l'armée allemande et a combattu au front russe et est rentré avec 45 kilos je crois qu'il a été un an entre la vie et la mort et a toujours refusé d'en parler c'était motus et bouche cousue cette incorporation de force malgré son nom apparaît comme une sorte d'engagement ou de possibilité que les alsaciens aient pu adhérer au nazisme et je crois que c'est là où ça devient un traumatisme mais ça prend une forme régionale à partir du moment de l'extérieur on commence à mettre en doute l'incorporation de force le côté forcé de cette incorporation le traumatisme se révèle quand sont jugés d'anciens SS pour le massacre de 643 villageois à Oradour-sur-Glane en juin 44 parmi CSS 12 Alsaciens incorporés de force un procès explosif s'ouvre à Bordeaux en 1953 mémoire contre mémoire 12 Alsaciens vont s'asseoir parmi les accusés mais dans un pays libre la machine à écrire l'histoire n'aura le droit de vous montrer de ce procès historique que le geste du président nous chassant de la salle d'audience regrettons de ne pouvoir vous présenter des accusés que ces images inertes pour les survivants de Oradour et les français de l'intérieur CSS sont bien coupables d'un crime de guerre mais pour la plupart des Alsaciens les malgré nous jugés ne peuvent être tenus pour responsables quand ils sont condamnés jusqu'à 10 ans de prison des manifestations éclatent aussitôt dans toute l'Alsace les monuments aux morts sont crépés de noir les Alsaciens sont révoltés par l'incompréhension des français qui ne mesurent pas leur souffrance en durée sous l'annexion nazie pour apaiser la colère le gouvernement amnistie des condamnés mais la tragédie des malgré nous va ronger l'Alsace jusqu'à aujourd'hui dans l'injustice de la reconnaissance du statut de malgré nous dans l'injustice de l'histoire dont on a été victime malgré nous c'est un poison lent un poison lent qui s'infuse dans les générations suivantes et qui forge l'identité alsacienne d'une certaine manière malgré trois guerres en trois générations les Alsaciens ont réussi à se reconstruire pour surmonter les tragédies de leur histoire ils ont su s'appuyer sur un autre particularisme local le sens de l'autodérision l'Alsace compte le plus grand nombre de troupes de théâtre de France avec une institution le cabaret satirique une tradition unique qui se perpétue au théâtre de la choucrouterie à Strasbourg le cabaret satirique en Alsace c'est quelque chose de vital parce qu'en fait on rit pour faire semblant de ne pas pleurer c'est-à-dire que l'histoire qui est énorme dans ce pays qu'on n'a qu'une seule solution c'est de se moquer du monde et de se moquer de soi-même juste une toute petite dernière chose cassez-vous je pense à un mes grand-père et il disait cette phrase terrible il a dit quand je mourrai je voudrais redevenir allemand alors toute la famille se dit père père tu peux pas faire une chose pareille il a dit si si comme ça quand je serai mort ça fera un allemand de moi en Alsace l'inventeur du cabaret satirique juste après la guerre est Germain Muller le chantre de l'humour alsacien l'Alsace est une terre de satire elle l'est non seulement par son langage mais elle l'est aussi par sa situation nous avons pu passer tant de choses et des uns et des autres que ça nous a placé sur une sorte de plateforme moqueuse ancien malgré nous Germain Muller est l'auteur d'une pièce de théâtre culte qui a permis à l'Alsace de faire sa catharsis écrite en 1949 enfin n'en parlons plus raconte les tourments des Alsaciens pendant la guerre telle l'évacué en Dordogne qui hésite à rentrer en Alsace annexée en juillet 1940 j'ai pensé que maintenant que la guerre est finie nous ne rentrons pas en Alsace non et pourquoi à cause des Allemands oh monsieur Meyer de quoi vous plaignez-vous vous êtes toujours avec les vainqueurs ça dépend à quel point de vue on se place de quoi vous plaignez-vous vous êtes toujours avec les vainqueurs et ça c'est resté aussi aux Alsaciens c'est à dire que vu de loin dans la France les gens se disent mais de quoi ils se plaignent ils sont toujours avec les vainqueurs on a longtemps considéré que cette pièce a été une forme de résilience alsacienne ça a permis de raconter cette histoire le plus humainement possible et puis de dire bon ben voilà on l'a raconté bon maintenant il faut tourner la page il faut partir sur autre chose ce qui fait la fierté de l'Alsace et qui fait la force de notre région c'est qu'on on a réussi à dépasser la tragédie pour en faire une espérance et on est projeté vers l'Europe aujourd'hui l'Alsace terre de conflit est devenue un trait d'union au coeur de l'Europe Strasbourg héberge fièrement le Parlement européen la Cour européenne des droits de l'homme et le Conseil de l'Europe cette vocation européenne naît juste après la guerre en 1949 quand le tout nouveau Conseil de l'Europe choisit Strasbourg pour installer son siège un choix voulu par Churchill au nom de tout ce que cette ville représente paroles de sagesse Monsieur Winston Churchill parle à son tour Messieurs et mesdames prélégates je vais parler français Strasbourg capitale de l'Europe pour nous c'est un symbole parce que après ces guerres fratricides que nous avons vécues ici sur ces frontières parce que Strasbourg n'est pas une ville comme les autres Strasbourg a souffert le choix churchillien de Strasbourg se confirme au fil de la construction européenne à partir de 1954 le bâtiment du Conseil de l'Europe abrite les sessions du Parlement européen et en 1979 sa première assemblée élue au suffrage universel avec Simone Veil comme présidente comme celle qui l'ont précédée notre assemblée est dépositaire de la responsabilité fondamentale de maintenir et cela quelles que soient nos divergences cette paix qui est probablement pour tous les européens le bien le plus précieux Les Alsaciens ont peut-être plus en tête encore que le reste de la France ce que nous a apporté l'Union européenne et l'air de rien on est en train de vivre en Europe entre la France et l'Allemagne en particulier la plus longue période de paix de notre histoire le fait de ne pas avoir à se retrouver sous les drapeaux et à se balancer des obus sur la tête et rien que ça ça a déjà une valeur inestimable En Alsace le symbole de la paix retrouvée c'est la cigogne elle fait partie depuis toujours de la vie des habitants mais dans les années 1970 victime des lignes à haute tension et du monde moderne les cigognes avaient presque disparu il n'y avait plus qu'une trentaine de couples en Alsace un ambitieux programme de réintroduction des cigognes est alors lancé Aujourd'hui après 30 ans de travaux la deuxième arrive super voilà 1200 couples reproducteurs nichent en Alsace pour Gérard l'un des grands artisans du retour des cigognes mission accomplie l'Alsace a retrouvé son emblème la cigogne en Alsace est revenu et on peut dire de nouveau là où la cigogne craquette le monde est en bon état en Alsace les cigognes craquettent de nouveau l'Alsace a renoué avec sa prospérité mais aujourd'hui où en sont les Alsaciens et quand on dit que l'Alsace est riche on a mis les bouchées doubles ou même triples pour arriver à ce que l'Alsace soit riche mais on en est arrivé là grâce à nous parce qu'on s'est battu pour y arriver comme on dit souvent on se suffit à nous-mêmes on pourrait se suffire à nous-mêmes on ne se suffit pas forcément mais on pourrait se suffire à nous-mêmes Après la guerre la langue allemande qui rappelait la période nazie était interdite d'enseignement à l'école et longtemps les élèves ont été punis quand ils parlaient Alsacien en classe Aujourd'hui l'usage du dialecte s'éteint La langue n'a pas été transmise Un jour ma fille je lui ai demandé de répéter elle avait 4 ans elle allait à l'école je lui ai dit tu me le répètes en Alsacien ? Elle m'a dit papa ma bouche ne peut pas et puis bon j'ai pleuré un bon coup et j'ai compris que la partie était perdue Quand on défend le dialecte c'est pas le dialecte qu'on défend c'est l'identité le dialecte est un des éléments de cette identité et si tu enlèves un des éléments tout le reste s'effondre L'Alsace s'est profondément transformée depuis la guerre les vents de l'immigration et de la mondialisation la fusion dans la région grand est bouscule l'identité alsacienne mais l'Alsace demeure ce qu'elle a toujours été attachée à ses racines et tournée vers l'avenir La jeune génération a bien compris qu'on était dans un monde qui évoluait et que finalement l'héritage qu'on doit tirer de l'histoire qui est derrière nous c'est pas qu'il faut se fermer mais au contraire qu'il faut s'ouvrir aux autres Il y a une spécificité alsacienne mais qui n'est pas dans la nostalgie d'un passé révolu et souvent idéalisé mais qui est dans une dynamique territoriale du présent C'est un des endroits où il y a le plus d'industrialisation en France C'est un des endroits où il y a le plus grand nombre de start-up Moi je vous vends une Alsace dynamique mais qui n'est pas tout à fait à l'image du folklore du passé Oui je me sens foncièrement alsacienne C'est très subtil comme sentiment et c'est un sentiment à la fois d'appartenance à une nation presque et l'Alsace et en même temps une ouverture parce que je crois qu'on a aussi la richesse d'être un carrefour de l'Europe et donc il y a aussi ça qui est intrinsèquement lié dans l'hygiène des Alsaciens L'Alsace a surmonté son histoire et réinvente aujourd'hui sa vocation de pays d'entre deux une passerelle entre les peuples et les cultures de l'Alsace a surmonté de l'Alsace a surmonté de l'Alsace a surmonté de l'Alsace a surmonté